Gout morgen! Allez yiden! Les tuyos roi aujourd'hui, l'y refouat chayar yukka bat leah, sarah bat nechama, tchana leah, bat gitel devora. B'toch chachol Yisrael, si vous souhaitez vous aider, nous vous êtes d'un petit à contacter 5 minutes éternelles. Nous étions en massechette psachim, pagédalet, micheladalet. Macom chenagou l'eichol tzali, belayle psachim, ochlin. Macom chenagou shelo l'eichol, en ochlin. Macom chenagou l'adlik etanir belayle yom ha-kipurim, madlikin. Macom chenagou l'ol l'adlik, shelo l'adlik, en madlikin. On a ouvert depuis le début du chapitre le sujet des usages, des coutumes, répondu dans certaines communautés, régions, villes. Et notamment, toutes sortes d'usages, toutes sortes de domaines, du calendrier, tout ça. Et est-ce qu'un usage, on ne doit se plier que s'il est fondé sur une certaine logique approuvée par les rabbinim, par la Torah, par les Tanahim, par la Mishnah, par les... Donc du coup, on va découvrir maintenant d'autres usages encore, à savoir s'il y a un usage de n'importe quoi qui n'a aucun sens dans une vie, je ne devrais pas m'y plier. Si toutefois il n'a pas été approuvé, il ne s'il n'est pas alariquement fondé pour une certaine crainte. Et donc du coup, on découvre dans notre Mishnah toutes sortes d'usages que la Mishnah vient et approuve que s'il y a cet usage en vigueur, tu dois te plier. Et on a un premier sujet de la Mishnah en rapport avec les lois de Pessah, on traduit d'abord Dans un endroit où on a l'usage de manger de la viande grillée à Pessah, alors on a le droit de manger. Et dans un endroit où on a l'usage de ne pas manger, de s'abstenir de manger de la viande grillée, comme c'est l'usage en vigueur aujourd'hui, En ochlin, et ben on n'aura pas le droit d'en consommer, à savoir le Corban Pessah, le vrai Corban Pessah, qu'on faisait la Shrita au Batamigdash, ensuite il fallait le griller intégralement, il y a plusieurs al-chot, on a déjà évoqué un petit peu, on aura l'occasion d'en reparler, de le griller entièrement, c'est ça la Mishnah. Ve etzem lotich beruvo, ne pas casser un os, tel quel. Du coup, si à notre époque on n'a plus de Batamigdash, on va se mettre à l'extérieur de Rouchalaïm, ou même à Yerushalem, ça ne change rien, à prendre un agneau et à le griller intégralement, les gens vont faire un amalgame, ils vont se mettre à croire que tu as offert un Corban à l'extérieur, ils vont commencer à parler que c'est de la viande canoche, ça va apporter des graves conséquences. Du coup, interdit de faire griller un agneau entier. Le sujet de notre musée, il parle qu'on va faire des tranches, on va couper la viande, et on va la faire griller. Est-ce qu'on a l'air de manger de la viande grillée ? Alors, il y en a qui avaient l'usage de manger de la viande grillée malgré tout, peut-être c'était Zerkerle Corban, je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense que c'est pas, mais ils avaient l'usage de manger de la viande grillée, à ne pas s'interdire. Mais il y avait des endroits, qui en l'occurrence l'usage en vigueur, je pense, dans toutes les communautés juives, j'imagine, Saharad, Ashkenaz, Chassid, tout le monde, quoi, de ne pas manger de la viande grillée le sort de Pessar, même si c'est du poulet, on ne va même pas le manger grillé, c'est sûr que ce n'est pas de l'agneau, puisque c'est du poulet, malgré tout, on ne mange pas de la viande grillée le sort de Pessar, de peur qu'on fait du temps, les gens vont se mettre à faire des grillades, et puis à faire des Corbanes Pessar. Ah, c'est le Corbanes Pessar que l'on mange, mais pendant ce temps, t'as sanctifié ta viande et tu la manges maintenant, on va arriver à des catastrophes, d'accord ? Fin du premier sujet, deuxième sujet, Les endroits où on a l'usage d'allumer des veilleuses le soir de Kippour, Madrikin, eh bien, il faudra allumer. Et dans un endroit où on a l'usage de ne pas allumer, eh bien, on n'allumera pas. Soit, l'allumage des bougies, à Shabbat, à Yom Tov, il n'a pas rapport avec le repas. Essentiellement, surtout, pour manger dans la lumière, on a plus de oneg, plus de simcha. Ouais, on profite mieux du repas, il est plus agréable. Il y a aussi des raisons de Shalom Bayit, mais qui ne sont pas tellement en vigueur à Kippour. A Kippour, justement, ces raisons pour lesquelles on allume les bougies ne sont pas tellement en vigueur. On a plutôt un autre problème. Un grave interdit d'avoir un rapport avec sa femme à Kippour. C'est aussi gravement interdit que de manger, ou que de boire à Kippour. C'est un interdit, j'ai beau carrette. Du coup, autre détail, interdit formel d'avoir un rapport à côté d'une veilleuse allumée. En aucun cas. Du coup, pour se protéger de ne pas risquer machinalement d'avoir un rapport avec sa femme, certains endroits ont adopté l'usage d'allumer une bougie dans la chambre à coucher. Comme ça, machinalement, on ne va pas se laisser tenter. On réalise que c'est Kippour, on ne peut pas, c'est pas possible. Il y a une lumière allumée, elle a une veilleuse allumée, ça signifie que c'est Kippour. On n'a pas le droit. On va mieux se tenir à l'écart si on va avoir une veilleuse allumée. Il y en a qui ont adopté l'usage inverse, d'éteindre toutes les lumières. Tu vois, il fait noir, tu ne vois pas ta femme. Ça se trouve, il fait noir. Elle est déjà en train de dormir, comme ça, c'est encore mieux. Mais tu ne risques pas de la croiser et d'être naturellement, peut-être, éveillé des instincts formalement interdits, le sort de Kippour. D'accord ? Malgré tout, Michel me dit, bon, ça c'est bien pour, chez toi, à la maison. Mais, on m'a dit qu'il n'est pas technésiote, tu pourras allumer les veilleuses à la synagogue, ou dans les centres d'études, là où tu étudies, là où tu étudies, là tu pourras allumer parce qu'il n'y a pas de risque. Tout ce que je t'interdis, c'est uniquement lorsque tu te retrouves chez toi tout seul avec ta femme. C'est-à-dire, tout ce que j'entends, tout ce que l'usage a adopté l'interdit, c'est uniquement là où l'homme et la femme peuvent avoir ces transgressions interdits. Mais par contre, donc, synagogue, dans les petites ruelles sombres, mettre des veilleuses dans la rue, il n'y a pas de risque. Au contraire, ton seul souci, c'est que tu ne vas pas te rébucher, là, tu pourras allumer, et de même aussi pour le veal gabé acholim, au-dessus des personnes malades. C'est-à-dire, même si il y a un usage de ne pas allumer des nerots, une personne qui est malade, même si ce n'est pas reléché, j'ai beau sacana, j'imagine, eh bien, voilà, un malade qui a besoin de l'aider, dans ce cas-là, tu pourras laisser une petite veilleuse allumée à côté de lui, d'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite du jour de la date, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.